Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le passionné automobile. Alors, après deux jours d'inactivité, je viens vous présenter une pièce. Alors, cette pièce, c'est l'injecteur. Voilà, c'est cette pièce. Alors, pour cette vidéo, j'aurai un injecteur dans la CEDES BENS classe E, boulet 211. Alors, sur la E220, ce qu'il faut savoir, c'est que l'injecteur, à un moment, il commence à fatiguer. Et du coup, on entend des bruits d'injecteur et ça peut devenir embêtant pour démarrer. Bref, cette pièce, ça s'appelle l'injecteur. L'injecteur, d'où son nom, va servir à injecter le carburant. Là, en l'occurrence, c'est un injecteur diesel. On arrive à injecter jusqu'à 2000 bar. Et, enfin, pour les essences, c'est beaucoup moins. Mais, je n'ai pas les données exactes, mais pour l'essence, on injecte beaucoup moins. Tout simplement, parce qu'avec l'essence, avant d'arriver dans la chambre de combustion, eh bien, ça combuste déjà dans l'injecteur. Du coup, on a limité l'injection. Alors, grâce à cette pièce, comparé à ce qu'il y avait avant, c'était le carburateur. Alors, le carburateur, c'est une espèce de trompette avec des volets. Un volet de carburant, un volet d'air. Qu'on ouvre, en fait, on le règle, ça se fait à l'oreille. En fait, ça consommait beaucoup trop et ce n'était pas précis du tout. Du coup, on a arrêté dans les années 1992, ça s'est généralisé, on les retrouve partout, ces injecteurs. En fait, du coup, je prends un exemple, vous prenez deux moteurs de 3 litres. Théoriquement, je dis bien théoriquement, un carburateur délivrera moins de chevaux et consommera plus qu'un injecteur qui délivrera beaucoup plus de chevaux alors qu'il consommera beaucoup moins. Parce qu'en fait, la combustion, ça fait beaucoup mieux quand on injecte le carburant au lieu de le laisser tomber dans la chambre de combustion. Ça se fait beaucoup mieux et du coup, ça s'est généralisé. Vous savez, c'est quoi la première voiture à avoir en injection ? Alors, toujours chez Mercedes, c'est une voiture très connue de part juste sa ligne. C'est la Mercedes 300 SL, voiture la plus rapide du monde quand elle est sortie en 1954 avec plus de 200 chevaux. Et dans ces années-là, c'était vraiment incroyable. Elle avait en plus la première voiture à injection, mais la première voiture à injection électronique, je dirais électroniquement. Alors là, au début de l'injecteur, avant, enfin, à part la 300 SL, au début de l'injecteur, on avait, c'était mécanique en fait. Déjà, monopoint avant, puis multiploing, multiploing, c'est-à-dire quoi, directement l'injecteur comme ça dans la chambre d'admission, c'est plus efficace. Et monopoint, c'est quand c'est loin de la chambre d'admission. Du coup, c'est quand même plus efficace. Rien qu'avec cette pièce, on a des gains énormes. Alors là, on a, bref, l'année 2006, quoi, celui-là. Vous avez une fiche ici. En fait, on va venir y brancher une fiche. Cette fiche, elle va collecter les données de l'injecteur. Elle va les transmettre au calculateur. Et le calculateur, il est... Grâce à ce calculateur, il va gérer la quantité d'air et de carburant qu'il va injecter. Et du coup, comme il peut gérer la quantité de carburant qu'il va injecter, aujourd'hui, avec un moteur thermique, on arrive à ne pas gaspiller un seul gramme de carburant. Pas un seul gramme, vous vous rendez compte. Et en plus, bon, par contre, ça n'a pas que des bons côtés, hein, bien sûr. Il y a un mauvais côté qui s'appelle le nox. En fait, le nox, c'est une molécule polluante vraiment très nocive pour la santé. En fait, ça donne des problèmes de poumons, des problèmes de tête. Pour contrer ça, ça fonctionne pas à 100%, mais ça fonctionne très bien. On a les filtres à particules, les FAP. Bref, on a des systèmes dépolluants qui sont obligatoires aujourd'hui pour essayer d'éliminer cette particule. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué en détail l'injecteur, que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris quand même, hein, mais sinon, j'essaierai de vous réexpliquer. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, au revoir et prenez soin de vous.